Les Français parlent de français. L'artiste du jour, en direct sur Stéréoche. L'artiste du jour. En direct dans la rue, magie de la radio, on peut faire de la radio partout, partout, partout. Bonjour Clou. Salut Bautier. Je suis content de t'entendre. Écoutez-moi ce soleil, ce sourire. Tu vois, t'es heureuse, t'es une Parisienne heureuse, il n'y en a pas beaucoup. Je suis une Parisienne positive. J'essaie de garder l'idée que tout ça, ça va bientôt se terminer. Donc je suis positive. J'ai envie de dire, cette crise sanitaire, c'est comme un orage sur nos vies. Tu vas remarquer le professionnalisme. Orage, c'est le nom de ton premier album. Est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs de Stéréoche. Avec plaisir. Je m'appelle Clou, qui n'est pas mon vrai prénom. Je rassure les auditeurs. Et je suis autrice, compositrice, interprète. Et j'ai sorti effectivement mon premier album au mois de septembre. Et il s'appelle Orage, au pluriel, parce qu'il parle de météo. Voilà. On va parler d'une autre radio, France Inter, un peu plus connue que Stéréochec pour l'instant. France Inter, t'as tendu le micro pour un radio-crochet. On peut dire que ça a un peu démarré de là. Ça a complètement démarré de là. France Inter m'a donné tellement confiance en mes chansons et en mon travail. Ils m'ont propulsé. Et c'est grâce à eux, je peux le dire vraiment, que l'album sort aujourd'hui. Ça a tout changé dans ta vie. Alors, après, il faut faire des rencontres. Il faut enregistrer. Il faut avoir un peu de chance dans ce métier. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Alors, non. Mais si, si. Et bien sûr qu'il faut un peu de chance. Après, tous les artistes que j'ai rencontrés me disent que la chance, c'est 5% de ce métier. Il faut cédir la chance. Il faut rappeler. Il faut bosser. Il faut... Voilà. C'est comme ça qu'on y arrive. Et puis, il faut avoir des choses à dire aussi. Je pense que ça fait un peu la différence. C'est tout un cocktail. Mais dans ce cocktail, il y a des rencontres comme Dan Lévy du groupe The Do qui va un peu t'aider et qui va réaliser, produire. Qu'est-ce qu'il a apporté à ton projet ? Alors, il a apporté quelque chose de merveilleux qui est tout son génie. C'est un visionnaire et c'est vraiment lui qui m'a accompagnée dans tout le processus d'écriture et de composition. Il a fait le travail d'un éditeur presque. Il m'a guidée. Voilà. Donc, ça a été un soutien précieux après pour trouver une maison de disques. Et puis, il a un talent fou. Il a su transformer mes chansons qui étaient toutes simples, qui étaient guitare-voix ou piano-voix. Il en a fait des chansons que moi, je trouve formidables, beaucoup grâce à lui. Je trouve que tes chansons sont formidables aussi, Clou. On va résoudre tout de suite un problème. Pourquoi Clou ? Pourquoi s'imposer ça ? Bah oui, c'est vrai. Mais Clou, je m'appelle Anne-Claire et mon surnom d'enfance, c'était Clou. Comme beaucoup de filles qui s'appellent Chloé ou Claire. Je crois que je ne suis pas la seule. Et je faisais beaucoup le Cloun aussi. Donc, ça n'aidait pas. On m'a appelée Anne-Cloun très longtemps et c'est devenu Clou. Alors, pour retrouver Clou sur les réseaux sociaux, forcément, Clou, vous allez avoir des pages complètes de Leroy Merlin et de Castorama sur Google. Vous ajoutez une musique. Non, non, non. Voilà, c'est ça. Il faut dire musique ou chanteuse. Et là, on tombe sur moi. Mais c'est vrai que oui, oui. Il y a des tutos formidables à regarder. Tu m'as dit que tu étais dans la rue. Tu as ton autorisation. Tu peux me la montrer, s'il te plaît ? Bien sûr. Je suis allée chercher du pain et donc j'ai mon autorisation. Et j'avoue que j'ai besoin de sortir au moins une fois par jour. Donc, c'est un peu mon heure de promenade et de me faire aller acheter du pain. C'est dur pour un artiste de se retrouver confiné, de ne pas pouvoir monter sur les scènes. C'est ton année. Tu as des nouveautés, des choses à présenter et finalement, tu ne peux aller nulle part. C'est un peu dur, mais tous les artistes sont un peu logés à la même enseigne. Et puis, je ne suis pas à plaindre. C'est-à-dire que l'album, il existe quand même. Et il y a quelque chose d'incroyable qui s'appelle les radios, que tu connais bien. Ça permet vraiment de faire vivre le projet malgré tout et de toucher quand même les gens. Et puis, moi, j'ai bon espoir que la scène reprenne. Alors, pas cette année, on le sait. Mais 2021, j'y crois fort. J'ai très envie que ça recommence. Et on aura en plus une joie encore plus grande d'être là, que ça ne peut qu'être beau. Il faut que cette interview cesse. Cesse, c'est le nom de ton single qu'on entend sur Stéréogic régulièrement. Ça parle de quoi, cesse, cesse ? Cesse, cesse, ça me fait très plaisir que ce soit celle-ci que vous ayez choisie. C'est la seule chanson d'amour de l'album. C'est une chanson de rupture. Et je l'ai écrite à un moment où je me suis séparée d'un amoureux avec qui j'étais resté très très longtemps. Et donc, ça raconte la différence entre le jour et la nuit. Le jour, on tient très très bien. On fait illusion, même à soi-même. On n'y pense pas, tout va bien. La nuit, on ne fait qu'y penser. Merci beaucoup, Clou. Donc, Clotilde, ton vrai prénom ? Non, c'est Anne-Claire. Anne-Claire, pardon. Je n'ai pas suivi. Je suis désolé. Tu me donneras un petit coup sur les dents. Je trouve que c'est une belle journée. Merci d'avoir été sur notre antenne. Merci, Gauthier. Et on te souhaite le meilleur. Merci. À très bientôt. Merci beaucoup. Salut. Je voudrais que ma tête là Se cesse de tourner comme un manège de bois Mais je voudrais que ma tête là Se cesse de se jouer, se jouer de moi 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 Vous écoutez Les Français parlent de français Stéréo Chic Radio